Il faut que je parle de dessin, c'est pas que ça un immeuble, c'est bien sûr un dessin mais c'est aussi les logements qu'il y a à l'intérieur. Et ici si on doit parler de dessin, la chance c'était qu'on était en retrait de la place. C'est assez rare, on a un recul donc on le voit de loin. Forcément quand on le voit de loin ça rend mieux, c'est une chance qu'on avait. Du coup on n'a fait pas un immeuble mais deux, deux qui se rejoignent avec cette grosse faille qui est un joli Porsche en dessous. Donc on a fait pas mal de choses et en plus là dedans enfin à l'intérieur il y a des logements un peu qui ont des ateliers, des pièces en plus sur les terrasses, d'autres vivent carrément dans le jardin tout là-haut, d'autres ont un petit studio intégré au logement et les derniers ont encore un séjour modulable qu'on peut transformer à l'envie en chambre, en bureau selon le taux d'occupation du logement, le bonheur de la famille. Si on est beaucoup, c'est pas mal d'avoir une pièce en plus. Donc il y a eu ce soin quand même, c'est pas moi qui l'ai inventé, on m'a demandé de travailler avec Carides maintenant et on l'a fait ensemble. Moi je suis plutôt content, je vais rencontrer les résidents tout à l'heure. J'espère que ce ne sera pas que les griefs sur le volet qui coince ou la porte qu'a pas une jolie couleur. J'espère que je pourrais surtout rentrer dans un appartement aménagé, on ne le fait jamais nous. Il faudra en acheter un et c'est trop tard pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada